Je suis Nicolas Maillard, je suis le dixième de la lignée de la famille et j'ai repris à l'exploitation en 2003 et je suis responsable de tout le domaine. On a une vieille histoire de famille, ça fait dix générations, le premier vigneron référencé c'est 1703. C'était déjà Nicolas Maillard, donc dans les dix il y en a quatre Nicolas. Donc on a un passé de vigneron, après on était surtout vendeur au kilo. C'est comme tout, il y a une histoire de plus de 300 ans après une histoire un peu plus récente de mise en bouteille complète et de vinification globale. Au domaine, ça a été un choix, ça fait maintenant vingt ans que je vinifie. Aujourd'hui on est à 100% barrique ou foudre, tout est vinifié sous bois et l'idée c'est de les accompagner, de leur donner plus de complexité, aussi de les faire vivre avec cet oxygène qui pour moi permet de les ouvrir et travailler beaucoup plus par parcelle facilement que la cuve. Donc ça a été un cheminement. On est passé de 2003, on était peut-être à 5% de fût à maintenant 100%. On a un mélange de gourmandise, de fraîcheur, parce que je vais aller beaucoup chercher les maturités, avec toujours des respects des identités et respect surtout de la fraîcheur. Toujours ce zeste qui pour moi fait la champagne. C'est un rappel de fin de bouche où c'est assez précis et présent. Aujourd'hui le domaine, le domaine, il est présent sur trois villages. Historiquement, la famille Maillard vient de Écueil, donc c'est aujourd'hui, enfin c'est même notre plus petit vignoble, c'est à peu près trois hectares et demi. Et en fait, côté maternel, on a aussi un long passé viticole. C'était une famille qui avait des auberges, c'était un peu un métier annexe, donc ils vendaient une raisin. Et donc aujourd'hui on a un vignoble à Bouty, qui est plus gros qu'Écueil, c'est à peu près quatre hectares et demi. Et Villers-Alrand, on a quasiment huit, quelque chose. Donc ça, quand j'ai repris le domaine, je le savais, on avait ces trois vignobles-là. C'est que des premiers grands crus sur la montagne de Reims. L'idée, c'est d'aller chercher à respecter et à montrer ces différences de terroir. La cuvée qui est en dégustation, elle s'appelle les ronçures, ça vient du lieu dit les ronçures. Il y a deux parcelles en l'occurrence, une en chardonnay, une en pinot noir. Pas planté dans exactement dans les mêmes années. Le pinot noir, c'est dans les années 80. Le chardonnay, il y a différentes années, mais c'est dans les années 90, je crois, et un peu de 2010. On est en bas de coteau de Bouty, directement sur la craie, la même craie qu'on retrouve dans la Côte des Blancs. Donc pour le chardonnay, si on veut faire un parallèle, en termes de sol, on est très similaire à la Côte des Blancs. La différence va principalement se faire sur le côté sud et avec un peu plus d'argile que la Côte des Blancs. Et les pinots, comparé à des pinots de la montagne, on a justement beaucoup moins d'argile. Donc ça va faire des pinots noirs qui vont être un peu moins structurés et qui vont être plus sur les allonges finales et beaucoup dans la délicatesse. Pour moi, Jolivette est l'archétype du Bouty, c'est-à-dire un vin qui va être solaire et long, délicat, précis. Le ronçure, en pinot noir, sera un peu plus léger. On aura le côté solaire de Bouty, mais il sera moins marqué. Bouty, ça fait partie des villages un petit peu connus et a raison, c'est-à-dire qu'on est capable de sortir des vins qui ont des identités, des richesses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Champagne. On va rester pour moi dans Bouty, dans le côté solaire gras, dans les deux, on va retrouver ça. Et surtout les allonges, on va retrouver pour moi dans les deux, c'est-à-dire dans le pinot noir, dans le chardonnay, ces finales qui vont être longues, qui vont vraiment être persistantes. Le pinot noir, on est beaucoup sur le côté fruits rouges, très délicats, fins. Et le chardonnay, à contrario, étant donné que c'est un cépage qui est déjà du gras, on va le repousser encore un peu plus dans ses gras. Donc on lui redonne, comparé à la Côte des Blancs, on fait des chardonnay un peu plus gras là-bas. Mais on retrouve l'identité Bousy dans les deux. Et le marqueur, pour moi, c'est le marqueur cépage important. Pinot noir, délicatesse, fruits rouges, très marqués. Et le côté chardonnay, plus opulent, gras, qui va être marqué. C'est ça qui est assez marrant. C'est une viticulture de précision et je dirais de respect. Après, on va dire, les gros marqueurs chez moi, c'est aussi choix des maturités peut-être un peu plus poussés que la moyenne. Donc on va souvent vendanger plus tard pour que le raisin puisse vraiment, pour moi, donner les marqueurs terroirs et pas juste le côté variétal. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette expérience avec le Royal Champagne. Merci en tout cas d'avoir choisi le champagne Nicolas Maillard et je vous souhaite une très bonne dégustation au Royal.